Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto proposé dans le cadre de la quinzaine culturelle. Aujourd'hui, nous vous proposons de réaliser une carte postale en souvenir des îles. Êtes-vous prêts ? Nous nous envolons vers la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie est la troisième plus grande île du Pacifique. Elle se situe à 1500 km de l'Australie et à 1700 km de la Nouvelle-Zélande. Il faut parcourir plus de 16 000 km depuis la France pour arriver jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Cette île abrite une faune et une fleur uniques au monde, avec plus de 3500 espèces de plantes, 4300 espèces animales et plus de 1000 types de poissons différents. Le saviez-vous ? La fleur la plus ancienne du monde vient de la Nouvelle-Calédonie. Il s'agit de l'amborella, une plante qui est apparue il y a plus de 130 millions d'années. Pour notre atelier, nous nous sommes inspirés des animaux et des plantes de la Nouvelle-Calédonie, comme le palmier ou l'orchidée. Du côté des animaux, on retrouve la roussette, une chauve-souris dont la tête ressemble à celle d'un renard. On retrouve également le cerf rusa, qui vit dans la savane, ou encore le dawa, un poisson chirurgien dont la queue a une forme de pointe. Toutes ces espèces nous embarquent dans un univers diversifié et haute en couleurs. C'est parti, nous allons démarrer l'atelier en rassemblant le matériel nécessaire. Vous aurez besoin de feuilles blanches normales ou cartonnées, de crayons de couleur, une paire de ciseaux, une règle et un crayon de papier. Vous aurez besoin des fiches à imprimer pour fabriquer les pochoirs. Elles sont à retrouver en téléchargement dans la description de la vidéo. Selon ce que vous avez à la maison, vous pourrez utiliser de l'encre colorée ou de la gouache, des pinceaux, de l'eau, un couteau à bourron à utiliser uniquement avec l'aide d'un adulte. Et, pour terminer, vous aurez besoin de pommes de terre de tailles différentes. Une ou deux pommes de terre peuvent suffire pour la réalisation de cet atelier. Nous allons commencer par la fabrication des pochoirs. Après avoir imprimé les fiches, vous pourrez découper les cadres en suivant le trait noir. Une fois découpé, pliez en deux en suivant le trait en pointillé, puis découpez la forme en partant du bord plié. Attention à ne pas découper trop loin du trait pour bien garder la forme du pochoir. Poursuivons la fabrication de nos outils avec les tampons. Pour cela, nous allons nous servir des pommes de terre. Nous vous rappelons que cette étape est à réaliser avec l'aide d'un adulte. Commencez par découper la pomme de terre en deux, puis, à l'aide du couteau, creusez la pomme de terre pour lui donner une forme. Cela peut être une forme de feuille, de fleurs, un soleil. Laissez libre cours à votre imagination. Et voilà, n'hésitez pas à faire plusieurs tests en fonction de la taille et de la forme de vos pommes de terre. Nous allons mettre les tampons de côté pour le moment, pour poursuivre avec la carte postale. A l'aide d'une règle et d'un crayon, tracez un rectangle de 10,5 cm de haut par 14,5 cm de large. Vous pouvez varier du format standard avec une carte carré en faisant un carré de 14 cm de côté. Dessinez les lignes qui vont servir de repère pour écrire l'adresse à l'aide d'un crayon ou d'un feutre. A présent, nous allons tester les pochoirs et les tampons. Pour cela, prenez des feuilles de brouillon et faites des essais avec les crayons de couleur, l'encre et la peinture. Pour les tampons, nous vous conseillons de mettre la peinture à l'aide d'un pinceau pour éviter qu'il y en ait trop. Une fois que vous avez terminé vos essais, mettez vos brouillons à sécher. C'est parti pour l'écriture des cartes. Imaginez-vous en Nouvelle-Calédonie. Que faites-vous sur cette belle île ? Racontez vos aventures sur cette carte postale sans oublier l'adresse de la personne à qui vous allez l'envoyer. Est-ce papi ou mamie ? Ou votre amie ? Une fois écrite, vous pouvez découper un petit morceau de papier, le décorer et le coller pour en faire un timbre. Maintenant, vous pouvez retourner votre carte postale et la décorer avec les pochoirs et les tampons. Une fois terminée, mettez-la de côté pour la laisser sécher. Quand vos feuilles de brouillon sont bien sèches, vous pouvez choisir votre préféré. Nous allons l'utiliser pour en faire une enveloppe. Posez la feuille devant vous à l'horizontale. Pliez les deux coins du haut et ramenez-les bord à bord au milieu de la feuille. Marquez bien le pli en appuyant. Répétez le même pliage avec les deux coins du bas en les ramenant au milieu, bord à bord. Il ne vous reste qu'à glisser la carte dans l'enveloppe et le tour est joué ! Pour fermer l'enveloppe, vous pouvez réutiliser les formes découpées pour les pochoirs ou bien en découper une nouvelle. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à nous partager vos réalisations en commentaire. Retrouvez tout le programme de la quinzaine culturelle sur l'événement Facebook et sur le site internet sortiraguenot.fr. A bientôt pour une prochaine vidéo !